Sortir numéro 569, 3, 12. Vous qui gardez les murs de la Sainte Cité, sentinelle de Dieu qui veillez à ses portes, saignez-vous de vérité, de valeurs, de fermeté. Que vos yeux soient versants et que vos voix soient fortes. Voyez-vous l'ennemi approcher doucement et chercher en secret à rendir les murs de laille, dénoncer le franchement et vivre éternement du maître les combats et les dérives battraille. Sous-titrage Société Radio-Canada Amen. Le Seigneur vous garde et détient votre couronne Amen. On continue avec le 425. Lorsque votre vie est battue par l'orage, placez votre main dans sa main. Est-ce que vous laissez du combat qui fait rage, placez votre main dans sa main ? Placez votre main dans sa main. Placez votre main dans sa main. Jésus vous gardera, Jésus vous gardera, Jésus vous gardera, Dieu vous veillera, placez votre main dans sa main. Vous aimez vous seul au milieu de la nuit Placez votre main dans sa main Christ vous rassurera, ayez foi en lui Placez votre main dans sa main Placez votre main dans sa main Placez votre main dans sa main Jésus vous gardera, sur vous veillera Placez votre main dans sa main Voulez-vous suivre le Christ ressuscité Placez votre main dans sa main Et voulez-vous vivre dans sa vérité Placez votre main dans sa main Placez votre main dans sa main Placez votre main dans sa main Jésus vous gardera, sur vous veillera Placez votre main dans sa main Si le poids du péché est une douleur Placez votre main dans sa main Laissez le Seigneur agir dans votre cœur Placez votre main dans sa main Placez votre main dans sa main Placez votre main dans sa main Jésus vous gardera, sur vous veillera Placez votre main dans sa main Jésus vous gardera, sur vous veillera Amen Et on fait le sang d'un tout Dieu Trois Quatre Je m'écris, loué, sois l'éternel Et je suis délivré de tous mes ennemis Je m'écris, loué, sois l'éternel Et je suis délivré de mes ennemis Je m'écris, loué, sois l'éternel Et je suis délivré de tous mes ennemis Je m'écris, loué, sois l'éternel Et je suis délivré de mes ennemis Amen Eh bien, je vais saisir notre mémoire Mon frère et le pasteur Il nous donnera la parole Cet après-midi, il nous l'a demandé C'est Dieu final, pour remettre la parole du Seigneur Entre ses mains Le Seigneur, merci pour ta parole Et je suis délivré de tout à l'heure C'est Dieu final Il nous donne Et le pasteur Voici, nous allons voir nous allons voir c'est une expression on utilise souvent le corps de Christ donc c'est une métaphore qu'on a employé dans le Nouveau Testament et l'Église Certains ensembles demandent un procès de ce qu'il est dû à appeler Dieu il faut être né de niveau d'abord Premièrement, il faut être appelé chrétien pour accepter les lois et les ordonnances c'est parce que quand tu acceptes de travailler dans un gouvernement il y en a même qui prennent serment mais nous avons un serment spirituel qui est l'Église et nous avons appelé ni par le sang, ni par la chair, ni par nos forces mais c'est libre qui soit difficilement parce qu'il n'y a pas de bénéficiaire donc voilà le corps de Christ le corps de Christ est donc nous pouvons voir dans le livre des Romains nous allons prendre le dévers de ce qu'il nous parle du corps de Christ et à Romains 12, Romains 12, verset 5 donc voici, nous sommes à Romains 12, verset 5 c'est aussi des conditions que quelqu'un qui veut suivre Jésus qui porte sa croix c'est dans les soucis amigués et des fois on garde toujours nos fautes on garde toujours nos féveresses mais pourtant la vie nous conseille la vie des condamnations sur ces chiffres en Jésus-Christ nous nous condamnons nous-mêmes donc le voici Ainsi nous qui sommes plusieurs nous formons un saint corps en Christ et nous sommes tous membres des uns et des autres dans le corps on voit l'entité jésus qui a aussi l'importance pour la beauté c'est plus pour nos femmes nos dames donc le chef et d'autre une sorte de beauté aussi je n'ai jamais vu la mère discuter avec la bouche ouais il va dire ah oui mais c'est moi qui te fait envoyer la nourriture si moi je ne marche pas je dois marcher et avaler pour que toi tu puisses avoir la force donc on a déjà vu les membres des corps de Christ c'est le discret ou c'est donc c'est comme ça donc ici nous sommes dans un sept corps donc si nous voulons suivre le Seigneur nous allons former un sept corps et dans le livre un corétien dit nous allons parler j'ai essayé de sillonner parce qu'il doit les versets d'accord je suis parté d'un seul verset et les versets d'accord m'a expliqué et d'essayer d'essayer d'enlever un peu de résumer un peu tous les versets qui étaient expliqués puis qui nous ont inspirés donc un corétien chapitre 10 dans le verset 17 ça nous parle c'est la même chose déjà même notre pasteur après c'est ça puisqu'il y a un seul je suis dans le chapitre 10 verset 17 puisqu'il y a un seul peint nous qui sommes plusieurs nous formons un seul corps car nous participons donc tous à un même père c'est-à-dire participer à un même père c'est Christ qui est notre père de Dieu c'est lui qui nous donc l'homme est composé de la Trinité si je peux expliquer qu'il y a l'esprit âme et le corps souvent quand l'homme n'est pas là on dit il a rendu l'âme qui appartient à Dieu mais l'esprit de Dieu devait être nourri c'est là où Dieu voit les siens ceux qui se nourrissent pour grandir la foi nourrir l'esprit même on parle de Dieu du coeur le coeur nous physiquement on voit que dans le coeur c'est ça qui compte l'essence non le coeur c'est ça qui fait que l'esprit de Dieu est dans nous ça doit nous révéler des choses spirituelles on devait avoir des choses spirituelles donc voilà nous participons tous au même temps mais nous allons voir aussi un congétien 12 un congétien 12 un congétien on peut nous le reprendre dans le bus ici nous sommes dans le verset 27 un congétien 12 verset 27 Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part, c'est ça donc chacun devra avoir une fonction, mes pieds me servent à déplacer, ma bouche me servent à évangéliser et chacun devra avoir une fonction du corps, c'est comme dans le corps humain, c'est ça aussi, chacun doit avoir une fonction parce que même nous avons un seul cerveau qui dirige Dieu, le seul cerveau, quand nous présentons le corps humain, c'est le cerveau qui actionne, ici c'est Christ qui est le cerveau, qui est la tête même de l'église, qui actionne, qui donne même des dons, des ministères, c'est Jésus qui le donne, on n'a pas été appelé, c'est difficile de créer un ministère parce que c'est Jésus qui le donne, il dit Jésus l'avenir, le chéri et la vérité, donc voilà, on voulait mettre aujourd'hui par le pays de ces corps du Christ, ici, nous allons voir encore les écritures qui nous tiennent à corps dans les livres de l'église, pour progresser, Jésus, oui c'est ça, nous allons voir les livres de l'église, dans le chapitre 13, le corps du Christ, souvent ce sont les mots qui deviennent, mais il faut aussi que ces mots puissent nous éclater, nous ferons un seul corps, et donc, nous pouvons lire le verset 3, qui nous dit, car il a été jugé d'une une gloire, d'autant supérieure, à celle de Moïse, que celui qui a, construit, une maison, à plusieurs, de l'air, de la maison, même. Donc, nous sommes dans, oui, ah, j'ai oublié, non, 13, je suis à 3, je suis à 3, je suis à 3, époux 13, excusez moi, donc, ils sont à époux 13, chapitre 13, chapitre 13 verset 3, nous allons, parce que, ce sont les, les feuilles qui s'écollent, donc, on va décoller les feuilles, pour que la parole puisse bien être enseignée, nous allons décoller, c'est tout, nous y sommes, oui, hébreu 13, donc, je me suis trompé par avoir, hébreu 13 verset 3, mais, si vous êtes personne qui nous intéresse, hébreu 13 verset 3, souvenez-vous, prisonnier comme, si vous étiez aussi, prisonnier, de ceux qui, qui ont mal traité, comme étant aussi, vous-même, dans un corps, il dit, il faut se souvenir, aussi, parce que, nous nous sommes, Paul le dit, à Timothée, il est, il a, il a évoqué, comme un prisonnier, parce qu'il ne pourrait pas, avoir, la liberté tanquée, Jésus qui lui dit, le modèle même des vies, les saints esprits, nous dit, c'est pour ça, en lisant la parole, en méditant la parole, nous avons quelque chose de Dieu, Dieu, réside dans sa parole, donc, nous cherchons, les prisonniers, nous n'avons pas la liberté, soit faire n'importe quoi, imaginons même, le prince, fils du roi, quand il sort, il est toujours bien entouré, des croix, peut-être, des enlèvements, si nous avons demandé des rençons, mais nous, Jésus qui nous a racheté, nous sommes prisonniers en nous, on n'est pas n'importe qui, on ne fait pas n'importe quoi, parce que sinon, on va dire, mais regarde, si aujourd'hui, on reçoit, un prince, qui est en train de chauffer, des chips, dans la rue, ils vont dire, mais les gars, ils représentent tout un pays, nous aussi, nous représentons, tout un pays, donc voilà, le corps du Christ, c'est vraiment quelque chose, qui peut, afin lui, aussi renforcer notre foi, parce qu'il nous forme un seul corps, le corps n'est pas divisé, le corps tout entier, doit être complète, parce que, un corps qui est malade, les gens du monde le disent souvent, qu'un corps malade, ou s'il me manque la jambe, qui est handicapé, dans la spiritualité, on voit qu'il y a des gens, qui essayent, mais, ils ne sont pas dans le corps, mais ils essayent de s'efforcer, mais ce n'est pas la bonne marche que Dieu veut, alors, c'est jamais, Dieu ne voit pas, parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu, on voit toujours, ah oui, les miracles, c'était dans les temps, non, les miracles existent, présents, donc, nous allons, vivre le miracle, parce que Dieu est vivant, il n'a pas changé, tout le monde, et il est toujours le même, et il ne changera pas, alors, ici, nous pouvons, aussi, avancer, nous avons quelques critiques, et nous allons voir encore, nous avons vu, les livres des Évoués, maintenant, nous allons voir, aussi, ce que, le livre des Ephésiens, nous dit, ça nous parle aussi, quelque chose qui est important, les corps n'est pas divisés, les corps, tout entier, ça donne une force, quand les membres des corps, de ces corps, nous avons, quand, ces membres sont solides, on voit, que la personne, est, vraiment, forte, et, ça, renforce, notre, aussi, courage, et, ça nous donne, encore, la victoire, pour, marcher, devant, notre Dieu, ici, nous pouvons voir, les livres, les Éphésiens, nous allons, rester dans l'équipe des Éphésiens, nous pouvons lire, les Éphésiens, 4, chapitre, chapitre, et nous pouvons, voir, les livres, les Éphésiens, 4, chapitre, chapitre, 4, verset 12, excusez-moi, nous y sommes, donc, les livres des Éphésiens, 4, chapitre, 4, verset 12, ça nous parle aussi, des secteurs, ça nous dit, pour, le perfectionnement, de ses saints, envie de l'œuvre, du ministère, et, l'édification du corps de Christ, c'est-à-dire, les membres doivent être forts, c'est pour édifier, pour la perfection, nous devons nous, des saints, nous devons nous perfectionner, le peu que nous connaissons, on doit les perfectionner, parce que, même, les gens, qui, qui ont fait des grands sites, il y a des fois, ils se perfectionnent, dans un, dans un des domaines, ils disent, ah oui, je veux me perfectionner, je serai, je serai, je serai, mais tous, il y a des fois, on les appelle, c'est comme nous, nous sommes les inventionnaires, notre cité, n'est pas ici, c'est une cité céleste, mais, il faut se perfectionner, dans les domaines, que Dieu nous a donné, et, il y a des fois, nous sommes encore, un peu ferme, mais non, la perfection, quand les membres sont solides, quand les corps, est fort, on voit que, la personne doit avoir des victoires, en victoire, nous avons vu, il y a des fois, il y a des boxers, qui s'entraînent, pour renforcer, nous aussi, il y a des entraînements, mais nos entraînements, dans la parole de Dieu, en écoutant la parole de Dieu, on va augmenter, notre dimension de la foi, la foi, vient des secondes, si tu n'entends pas, la parole de Dieu, tu as tant, je ne sais pas, les groupes, les forfarons, les différents, forfarons, et ce que tu entends, ça va, ressusciter, une sorte, des forces, de la puissance, et la puissance, et d'âme, dans la parole de Dieu, nous sommes dans les livres, l'Ephésiens, tous les jours, nous pouvons voir maintenant, l'Ephésiens 5, dans l'Ephésiens 23, dans l'Ephésiens 23, ça nous parle du corps, nous voulons que ces corps soient solides, d'éphésiens, l'Ephésiens 3, chapitre, j'ai dit, je me trompe, parce qu'il y a trop l'Ephésiens, l'Ephésiens 5, chapitre, chapitre 5, et l'Ephésiens 23, car l'Ephésiens est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Eglise, qui est son corps, et dont il est sauvé ici il y a des fois il y a des malentendus dans ces exercices comme dit car le mari est le chef de la femme alors il y a des gens qui l'interprètent qu'il doit utiliser sa femme comme une boliche non c'est pas ça vous laissez mal dire physiquement comme on voit que dans des coutumes dans les autres coutumes on dit que la femme est la chef de la maison comment ici vous laissez-moi voir que non malgré tout les autres vous pouvez se réaliser que les maris soient telles mais dans tout ça c'est le poivre tout c'est le seigneur il montre comme le christ est le chef de l'église qui est son corps donc je crois pas quelqu'un faire un ministère sans qu'il juge christ accorde la personne du ministère comme christ est le chef de l'église qui est son corps et dont il est sauvé si nous voulons avoir des salis si nous voulons que christ nous sauve c'est à dire il faut rentrer maintenant le corps de christ il y en a même aujourd'hui il y a qui ont peur d'avoir les bâtiments c'est une des clés c'est une des signatures des rentrées dans la famille c'est une famille chrétienne donc voilà nous avons vu que nous nous allons retourner dans les livres des épaules qui va nous parler encore nous allons voir des versets nous sommes dans des voies chapitre 10 nous allons commencer par voir des versets 5 et pour dire verset 5 c'est pourquoi christ entrant dans le monde dit tu n'as voulu ni sacrifice ni offrandes qui m'a formé un corps donc ici nous voulons dire que voilà christ est venu dans le monde il a pris un corps physique formé pour lui il a permis de se manifester son amour il a permis de se manifester l'amour de Dieu aux hommes qu'il a voulu racheter quand il est venu il a fait un travail et les travaux comme aujourd'hui on on le sent par l'esprit physiquement il a montré ce qu'il fait mais il continue à faire ça il n'a pas laissé la parole de Dieu dit il ne sera pas amené il est toujours là jusqu'à la fin du temps donc il y a des fois des gens qui se sentent ah je me réflexer si personne ne me voit non jésus christ est vivant si aujourd'hui nous nous offrons comme des instruments et que le corps est devenu le temple du Saint-Esprit et la bible ajouta n'a quitté pas du Saint-Esprit parce que Christ t'a arraché et alors tout ce qu'il peut faire ce sont des choses qu'il y a des fois Dieu permet mais il ne peut pas laisser ça au delà de ta force il sait ce que tu te révolte mais quand même quand même toi tu te révolte là la bible nous dit il te donne encore un temps pour te reprendre donc voilà Christ est béni il a manifesté clairement et il était palpable comme toi et moi nous voyons comme ça on voyait Jésus Christ mais il a montré un modèle de transmettre l'amour un modèle de transmettre et il dit il a racheté son cercle et jusqu'à présent et aussi il continue quand il est ressuscité il est devenu encore plus fort parce que là maintenant il détient la clé qu'il y a quelques passage j'ai noté et nous allons essayer de développer ça donc voilà la présence du Seigneur à nous ça nous donne vraiment l'efficacité dans l'au-delà de la l'amour pour que le monde vive Christ à travers nos caractères. Et aujourd'hui, le monde peut témoigner, ah oui, moi, même les enfants qui grandissent, quand ils voient le pasteur et tout ça, ils vont dire, ah oui, moi, je vais être comme cette personne-là. C'est comme nous, on dit, ah oui, je vais être comme Jésus. Mais maintenant, Jésus donne ce pouvoir de montrer au monde qu'il est en nous, c'est nous maintenant qu'il devons faire attirer le monde vers le cœur ou nous. Parce qu'il est là, il s'est manifeste par l'Esprit. Nous sommes là, nous lisons la parole du Dieu. Donc, voici, nous retournons dans le livre d'Ephésiens 4 pour développer notre ancienne. Ce que le Seigneur nous a montré. Donc, voici, nous allons voir que Jésus-Christ est le même et il n'a pas changé. Nous sommes là comme la lumière et nous voulons que cette lumière jaillisse à notre vie. Donc, j'ai essayé de renumérer quelques sujets. Voici, Premier sujet, je vis que dans l'Ephésiens 4, il nous dit, c'est l'âme, nous sommes unis en Jésus-Christ par le salut. S'ils nous sommes unis parce que nous voulons obtenir notre salut. Nous pourrons lire le livre d'Ephésiens 4, verset 15 à 16. Là, la Bible nous dit, La Bible nous dit, mais qu'en faisant la vérité dans la charité, l'occupation à tous les gars, en sémitié de chef, Christ. C'est de lui, grâce à tous ses liens, des sons d'assistance, que tous les corps, bien coordonnés, et format, insolide, en ce tambelage, tire sur la croissance, c'est l'homme, la force qui convient à chacun de ses parties. et ses défis lui-même, dans la charité. Nous avons vu que, nous sommes inis, nous sommes consolidés, solidément, on laisse aucune porte, pour que les mêmes puissent nous déstabiliser. Et nous sommes là, parce qu'à l'étant, c'est comme, on est tenté de faire, une ceinture, on dit voilà, on voit encore, dans l'ancien temps, on faisait une ceinture, des béton, pour que les mêmes, quand ils viennent, ils trouvent un béton. Mais nous, nous avons, l'amour, comme un bouclier. Quand les mêmes et viennent là, ils ne trouvent pas l'amour, qui est assis même à l'esprit. Dans notre esprit, il y a l'amour. Et quand ils vont venir, ils disent, il n'y a plus moyen d'encrire. Ils sont inis, par l'air sain. Comment on pourrait détruire un corps solide comme ça? Et c'est ce qui est dit, le corps de Christ, qui est réveillé aujourd'hui. C'est ce qui est le corps de Christ, qui devait manifester l'amour de Jésus Christ. Et, j'avais aussi le deuxième point, il fonctionne. Donc, nous fonctionnons avec Jésus Christ, comme notre chef. Ici, nous sommes dans Ephésiens, dans le livre d'Ephésiens. Nous pouvons voir le livre d'Ephésiens, premier chapitre. Donc, Christ est le chef de l'église. Rien ne peut arriver, rien ne peut faire un ministère sans qu'il Jésus le commande. Donc, nous sommes Ephésiens chapitre. Premier. Voilà. Nous sommes dans Ephésiens chapitre. ce n'est pas là. Voilà. Nous sommes dans Ephésiens chapitre, premier chapitre, le chapitre, le chapitre, le chapitre, le chapitre. La parole de Jésus nous dit. Il a tout mis sous cette idée. Et il a donné, pour chef suprême à l'église, qui est son corps, la plénitude de celui qui nous remplit tout en tous. Nous avons vu que celui qui nous remplit, c'est le chef suprême. on ne peut rien faire que sans lui. Il nous donne tout quand nous lui obéissons. C'est comme un enfant, un enfant qui obéit à cet enfant, il réçoit tout. Et il n'a même pas de punitions parce qu'il obéit sans ça. Et c'est comme ça que j'ai développé un peu plus exquisé. Et ces membres, nous qui sommes, nous sommes les représentants, les représentants physiques de Jésus Christ. Quand on voit un homme de Dieu, c'est comme on a attrapé, c'est ici. En tout cas, celui-là, il parle comme Jésus. Ils ont attrapé Pierre. C'est à nous maintenant de montrer c'est à nous. C'est à nous de montrer qu'il est notre chef suprême. Le chef suprême, c'est celui qui donne même, il donne les ordres à l'armée. L'armée, lui, obéisse. Aujourd'hui, on entend les bombes nucléaires, mais lui, lui, il a vu le pouvoir de neutraliser par le temps. Ah oui, il y a un boulot qui est rouillé. On ne peut pas le déclencher parce qu'il a tout. Il a tout l'églé. Donc, il est le chef suprême. au-dessus de la personne. C'est lui qui dirige notre corps. C'est lui qui, qui est là comme, vraiment, la personne, la prise élevée. Et ici, nous vivons, nous vivons par lui. Et la Bible nous dit, « Le Saint-Esprit demeure à ceux qui l'ont recensé. » Ça, nous pouvons le voir dans l'Élupe des Romains. « N'allez pas chercher le Saint-Esprit ailleurs. Il suffit d'obéir pour les lois de Dieu, et le Saint-Esprit va démarrer en toi. » Il nous dit, dans Romains 8, verset 9, aujourd'hui, il dit, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si, dis-moi, l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. » La parole de Dieu est claire. « Si, dis-moi, l'Esprit de Dieu habite, il va démarrer. » Parce qu'il nous a, l'État que l'on a affronté, il nous a arracheté, avec son professeur. Il dit, « Voici les miennes. » Maintenant, l'Esprit doit impacter en lisant la parole de Dieu, en fréquentant aussi, « Dis-moi que tu fréquentes, je te dirai que tu es. » Et ta foi va grandir dans la parole de Dieu. Parce que s'il laisse ta foi dans la futilité, tu n'auras pas cette connaissance-là. Il l'a donné, il l'a révélé aux gens qu'elle cherche. C'est-à-dire, même le jour de l'enlèvement, Dieu viendra s'en chercher les gens qui ont l'Esprit de Dieu qui est en nous, mais qui manifestent sa volonté. et c'est ça qui fait que ses corps doivent rester. Mais on aura un corps incorruptible. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu va répéter un corps qui sera… même à la création, quand il a formé l'homme, après Christophe, l'homme était… vraiment, statuette, ne bougez pas, mais quand il a donné le souffle, c'est-à-dire qu'il fait l'âme, il a donné son souffle. Et maintenant, c'est à nous maintenant, de s'affacher à ses dieux. C'est à nous maintenant, de voir que non, il est toujours là jusqu'à la fin du monde. Et puis, il s'arrête pas là, il dit voilà, ils ont laissé une diversité des dons, ils donnent même des dons. qui équipe, qui équipe nos fonctions, il nous a donné les dons. Ça, nous avons, vous voyez, dans 1 Corinthiens, 12, nous pouvons voir que Dieu nous a donné une diversité des dons. Dans 1 Corinthiens, 12, nous allons courir. Aujourd'hui, nous allons donner beaucoup d'excès pour vous, vraiment Camille. Nous pouvons se sentir le même verset qu'il est bien. Si nous disons le verset 12, nous allons voir que les dons, c'est Dieu qui les donne. Mais il faut être obéissant. Car, comme le corps est un, et à plusieurs membres, et comme tous, tous les membres du corps, malgré l'air, non, forment qu'un seul corps, ainsi, en est-il le Christ. Et puis, il y a les saines que j'avais dit, nous avons tous, en effet, été baptisés dans un esprit, pour former un corps, soit vive, soit gré, soit fous, soit fous, soit libre, et nous avons tous été apprévés d'un seul esprit. Si nous continuons, nous allons voir que ici, c'est l'exemple que nous avons illustré. Si le pied disait, parce que je suis, je ne suis pas inhumain, je ne suis pas du corps, donc, ça s'est récité. Donc, dans chaque fonction, il a donné, vraiment, il a donné une fonction à chaque membre du corps pour en former un corps puissant et solide. Donc, voici, aujourd'hui, c'était le moment ça que je voulais partager, et dans le corps de Christ, nous avons que si le pied est ferme pour se mettre des bouts, même la tête a une assurance, même les yeux a une assurance. Imaginons que les gens qui ont eu des accidents et ça, nous pouvons voir dans les livres des gens, sur le titre 10, verset 28 à 30. Nous voulons appuyer beaucoup de versets pour convaincre en tant que ceux qui sont dans l'ignore, c'est-à-dire la connaissance. Et puis voilà, les livres de Jean, chapitre 10, verset 28, il nous dit, « Hilaire donne la vie éternelle, et elle ne pérille jamais. » Et personne n'est, donc personne n'est ravie là, dit la mère. Et ici, la vie éternelle que Jean nous a donnée, ça nous donne inassignance. Ça nous donne inassignance. Mon Père, qui me les a donnés, est pris blanc qui est tous, et personne n'est coupé de la vie de la mère de notre Père. De notre Père, il est là, personne n'est fait la vie. Moi et Père, moi et le Père, nous sommes un. Déjà que Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Donc quand il donne la vie éternelle, personne ne paie la vie. Ce que Dieu donne, ce que Dieu tient dans sa mère, personne ne paie la vie. C'est-à-dire qu'il y a inassignance. Dieu nous protège dans sa mère, nos prières et des fois, ça reste tout le monde, que Seigneur protège nous comme le Père, protège ses poussettes. Et quand il Père protège ses poussettes, il n'y a pas de poussettes qui sortent. Il le protège tous les dangers. Et c'est alors que la mère de Dieu, nous protège ainsi. Ça nous donne inassignance, inassignance. Donc, personne n'est payé nous la vie. Donc ici, nous voulons vous marquer. Comme nous avons, il y a des fois, des poussières, l'ail est protégé. L'ail est protégé. Et aussi, nos pieds ou nos marres au chat, dans nos corps, c'est comme nous aussi. Si nous sommes là, nous voulons comment que le monde sache. Non, cet homme, c'est un homme de Dieu. Cet homme ici, vraiment, a de l'importance pour la vie de chrétienne. Cet homme ici a quelque chose de dégagé, sans que vous est-il, parce que Dieu nous donne encore. Et puis, ce qu'il y a vraiment, bien ce que j'ai aimé dans beaucoup de versets que j'ai pu ici, il nous a donné un gros son héritage. À part que le peuple est racheté, nous sommes héritiers. Ça, nous sommes dans les livres des Romains, parce que j'aime bien ces héritiers. Nous sommes héritiers, nous avons un héritage. Quand il y a un héritage, tu dois être protégé. Romain 8, 17. Donc, notre chef suprême, nous a pas abandonnés. Il nous donne la protection. Il nous donne encore l'héritage. Donc, nous sommes richement bénis, parce que nos deux pieds sont en Jésus-Christ. Nous voulons marcher avec nous. Romain 8, chapitre 16. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec Lui, enfin d'être glorifiés avec Lui. Bien-aimés, l'héritage matériel, pépérié. Il y a la Lui et l'Athènes. Nous avons puissance à la région au passé. L'Athènes, c'est tous équipés à guérir les métaux, les matériels qu'ils nous font. Et ça, c'est des rouilles. Et l'Athènes, c'est, on veille un âge, on croit que c'est l'enveloppe aussi qui nous protège, non. C'est notre âme qui nous protège. C'est tout ça, on dit toujours que son âme ne repose en fait. Mais bien-aimés, si ton âme n'a pas été nourri spirituellement, même si les gens disent que ton âme ne repose en fait, qu'il sera toujours dans les roues. C'est ce qui est. Moi, il y a des fois, j'ai la fierté, il y a des fois, de dire non, Dieu m'a rendu. Malgré tout ce que nous avons vécu, Dieu est toujours au-dessus. Il nous a protégés. Il nous a aimés. Il nous a donné même la vie. Nous avons aussi transmis la vie. Transmettre, c'est-à-dire, enfanter. On était des jeunes faisant n'importe quoi. Et nous sommes venus des papas, des mamans. C'est-à-dire, nous avons transmis quelque chose. Et la vie, aujourd'hui, nous voyons que, là où nous venons, c'est trop. C'est trop loin. Là où nous allons, c'est trop court. Mais qu'est-ce que nous devons encore faire, si ce n'est qu'est-ce ? C'est réconcilier avec notre Dieu. Être conformément avec notre Dieu. Avec la parole de Dieu. Pour ne pas rater la marche, parce que c'est qu'il rate la marche, et tu peux te remicher, malgré, tout le Seigneur est toujours là. C'est comme quand Paul, Pierre plutôt, vous pouvez s'accroutir, vous pouvez marcher, aller vers Jésus. Seigneur, ordonne-moi, c'est-à-dire, c'est toi, parce qu'il crie, fantôme, fantôme, ordonne-moi, c'est toi, vous démarchez, de béni vers toi. Viens. Mais ne viens de Dieu, ça doit être. C'est vraiment un appel qui lui donne un Seigneur qui est du bien. Sinon, nous allons nous engloutir dans l'eau. Et c'est-à-dire, il nous donne en possède un village, enfant de Dieu, héritier, de tout ce qui est Jésus a fait, nous allons le faire. Parce que nous le représentons, il a fait de nous le temple habitation de Saint-Esprit. Son Esprit est à nous. Nous le devons nourrir pour arriver à satisfaire notre Père, pour arriver à donner des bons résultats à notre Père. Et donc, à ceux qui l'ont reçu, les dons de la justice, donc c'est ça. Si nous pouvons terminer avec le livre des Romains, nous sommes justifiés. Romains 5, chapitre 5, c'est-à-dire que j'avais commencé dans un verset, vous voulez dire un chapitre, j'ai vu qu'il y a eu des versets d'accord qui m'a appuyé pour faire ces messages. C'est-à-dire que le Seigneur nous a dit. Donc, Romains 5, verset 17. Ils ont reçu le don de la justice de Christ. Le verset 17 nous dit. « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. A plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régnent-ils dans la vie par Jésus-Christ du Seigneur. » Ils nous ont reçu le don de la justice de Jésus-Christ du Seigneur. Nous avons reçu le don de la justice de Jésus-Christ du Seigneur. J'ai dit, « Mais Dieu est merveilleux. Mais c'est à nous maintenant d'ouvrir nos cœurs pour éviter tous ces biens. » C'est aussi quand j'ai réfléchi aussi le frère qui modérait au matin, après je lui ai dit, « Mais oui, c'est vraiment, c'est nous qui sommes dans le centre même. » Imaginons que nous étions dans l'abond, il nous a lavé et nous voulons retourner dans l'abond. Étant donné que les jours sont mauvais, la Bible nous conseille de racheter le temps quand les jours sont mauvais. Et après, on rentre. La vie éternelle, le sali, c'est en train de s'efforcer comme Paul l'a dit à Timothée, « Efforce-toi par la grâce qui nous a aidés de ne pas les seigneurs. » La grâce nous a aidés de ne pas les seigneurs. Les gens, c'est ce qui est payant, ce qui est cher, pour se faire voir, je vais manger des calamars à 100 euros. Mais on te donne des fruits gratuits, on te donne le sang de Jésus, efface nos péchés. On te le dit, « Viens enseigner, rentre dans la maison, rentre dans la famille, prends ton baptême. » Parce que Jésus qui ne fait pas peur par les jours verts pour être baptisés. Et nous aussi, nous ferons toujours. Il y a des fois, nous avons peur d'avancer parce que nous voulons enchaîner nos péchés d'unions. « Ah non, si j'ai un mamelage, donc je fais réplisser cela. » Mais étant donné que quand tu es dans le problème, tu cliques au secours de Jésus. Sois-nous. Comment voulez-vous que Dieu puisse y répondre favorablement ? Comment voulez-vous que les miracles soient palpables ? Et pourtant, nous avons celui qui est plus grand que celui qui est dans le monde. Il nous a reçus. Il nous a donné son assurance. Il nous a donné même des dons. Il nous a justifiés. Et il nous fait rentrer dans son héritage. Il dit, « Voici. » Après, il y a un enfant. Je vous montre tout le village. Et c'est à nous maintenant que j'ai. Imaginons que dans le monde, si nous évitions des maisons, nous allons prendre le soin. J'essaie encore. J'ai le cours. Il y a les effouillis et les nids propriétés dans la maison. Il y a des failles. Tu vois que les effouillis, c'est lui qui se réjouit. Les nids propriétés, c'est lui qui est à les bâtiments. Mais il ne sait pas rentrer dans la jouissance même. Mais nous devons tout jouer. Parce que Christ, à nous, c'est l'expérience de la gloire. Nous devons marcher tête haute. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis l'enfant héritier. L'enfant de Dieu. Fils et filles de Dieu. Et héritier de Jésus-Christ. Et c'est alors que, en montrant la gloire de Dieu, Dieu va se manifester. En lisant la parole de Dieu, Dieu se manifeste dans sa parole. Et nous voulons remarquer les dons. Parce que chacun a une fonction que Dieu nous l'a donnée. Tu peux voir, tu peux être plutôt les yeux de l'éternel. Tu peux voir les oreilles de l'éternel. Dieu va commencer à te parler pour communiquer et donner le message. Dieu va se montrer en toi par des songes. Mais nous voulons former un corps complet qui sera solide en Jésus-Christ. Amen. Nous prions l'éternel. Nous prions l'éternel. Merci Seigneur pour ce message d'aujourd'hui. Le corps de Christ. Nous voulons être solide. Nous voulons être cliniques. Seigneur, si toi tu nous hésites pas, Père Très Seigneur, Père Très Seigneur, parce qu'il est le chien de la vie et de la vie. A tant que cohérité en Jésus-Christ, enfant de Dieu, Père Très Seigneur, je sais que tu m'as tout lieu d'exercer. Nous voulons Père Très Seigneur que ta parole soit diffusée, soit répandue, Père Très Seigneur. C'est non le devoir, mais donne-nous de la force. Donne-nous aussi, Père Très Seigneur, la sagesse, pour conduire le peuple que tu as arracheté au Éternel Dieu. Nous voulons te représenter, Éternel Dieu. Éloigne de nous, Père Très Seigneur, et fasse un monde de ta nature. Débrasse-nous, Père Très Seigneur, toutes plantes qui n'a pas été sélées par toi, pour encore, Père Très Seigneur. Froidis, Père Très Seigneur, ton ministère. Sois heureux sur ce sens qui fait Père Très Seigneur. Partout où nous voulons aller, nous voulons te représenter, Éternel Dieu. Car tu es venu en tant qu'homme. Maintenant, tu es esprit, tu es, tu fais de notre corps, Temple et Habitation du Saint-Esprit. Éternel Dieu, nous t'invoquons aussi, nous assister, et nous voulons jusqu'à la fin. Père, tu as promis que tu ne nous laisseras pas des orphelins, et c'est là que nous, avec nous jusqu'à la fin du temps. Père, donne-nous la force et la sagesse, Père Très Seigneur, que ton évangile puisse aller d'avant. Sois glorifié, Père Très Seigneur, parce que tu es digne d'être glorifié, Père Très Seigneur. Nous te bénissons et te sanctifions, Père Très Seigneur, que ce soir encore nous devons parler de toi. Nous nous préciez d'essayer d'écouter une chose à l'heure. Amen. Amen. Éternel, notre vie, notre Père, que nous on vit dans notre grâce, bénisse par Dieu et gloire à toi. Cet après-midi, Seigneur, nous rappelles que nous étions chacun des électrons, que chacun suivait sa propre voie, et que tu as été frappé, Seigneur, afin que nous soyons tous unis, afin que chacun d'entre nous fassions partie de ton corps, que chacun d'entre nous nous soyons un membre pour notre part. Je nous rappelle, Seigneur, que lorsque l'être est esclave, c'est une partie du corps qui est esclave, et tout le corps est esclave. Quand une partie souffre, c'est tout le corps qui souffre. C'est parce que tu nous as liés les uns aux autres. Tu as fait de nous des pierres vivantes, un édifice, et tu nous rassembles par la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi, Seigneur, nous te jouons et nous te rendons grâce, et nous te remercions, pour les dons que tu as faits, Seigneur, pour les ministères que tu as donnés. Nous qui ne m'habitons rien, qui ne m'habiterons jamais rien, nous ne pourrons que te remercier, Seigneur. Nous ne pourrons que nous incliner devant toi, Seigneur. Nous ne pourrons que suivre le chemin que tu traces devant nous, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, Gloire au Fils, et Gloire au Saint-Esprit, Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta présence et ton amour. Merci pour ta parole aujourd'hui. Je nous exhorte sur le corps de Christ, et tu nous rappelles que nous étions errants dans ce monde, mais tu es venu vers nous. Nous nous apportons une main secourable, que tu nous avais dans le sang de la nuit, a fait de nous des enfants de Dieu. C'est un honneur d'être apporté des enfants de Dieu, de faire partie de ta famille, Seigneur. Nous formons un corps, et nous sommes un dans ce corps. Nous avons besoin de tous les membres, mon Dieu. Et donnez-nous, Seigneur, de ne pas vivre selon la chair, mais selon l'Esprit. L'Esprit qui est en nous, l'Esprit qui vient de toi, afin de persévérer de mieux en mieux sur le chemin que tu as tracé pour nous. Donnez-nous, Seigneur, de nous laisser utiliser, Seigneur, en fait à ma vie et à nous, Seigneur, comme un instrument, afin, Seigneur, de porter du fruit, Seigneur, et de persévérer, Seigneur. Car nous sommes les co-héritiers, Seigneur, de Christ, de Jésus-Christ et du Saint-Esprit, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, aller de l'avant, comme tu le veux, Seigneur. Fortifie-nous tout, Seigneur, et garde-nous, Seigneur, en toi, pour toi, et par toi, Seigneur. Gloire que ce soit en vie dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. ... 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 Oh, Christ, j'ai la lumière qui me conduit, la vraie qui sur la terre toujours me suit. La joie intime, l'espérance des cieux, la foi qui me rassure la paix de Dieu. Oh, Christ, j'ai la lumière qui me conduit, la vraie qui sur la terre toujours me suit. La joie intime, l'espérance des cieux, la foi qui me rassure la paix de Dieu. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et Amen.